Europe 1, le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Avec maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ce matin on s'intéresse donc à Laurent Fontaine, l'ancien animateur de Ya que la vérité qui compte sur TF1. Ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste également. Il rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, Jérôme Ivanichenko. Oui Laurent Fontaine, souvenez-vous, effectivement c'était la moitié du fameux duo Bataille et Fontaine. Le plus petit on le disait, si vous avez du mal à les différencier sur TF1. Effectivement les deux animateurs présentaient Ya que la vérité qui compte au milieu des années 2000 avec ce fameux rideau. On apprenait hier sur le site Street Press qu'il était désormais coach en communication au sein de l'équipe du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Un rôle qu'il occupe depuis le mois d'avril dernier. Sa mission elle consiste à entraîner des proches du candidat, notamment 4 députés peu habitués aux interventions médiatiques. Il fait ce qu'on appelle du média training. En clair, il apporte ses conseils sur les attitudes à adopter face caméra. Sur la manière de se tenir sur un plateau, de répondre aux questions des journalistes et de rester à l'aise en toutes circonstances. Alors pour ceux qui seraient un peu surpris par cette reconversion, on rappellera que Laurent Fontaine n'est pas un débutant en politique. On le sait peu mais l'ancien animateur a été attaché parlementaire dans les années 80 avant de devenir responsable du service de presse du ministère des Postes et Télécommunications. Depuis il a conservé des liens avec la politique. Plus récemment il a conseillé un de ses amis, Xavier Bertrand, pendant la campagne des régionales de 2015 contre Marine Le Pen. Et depuis bientôt un an, Laurent Fontaine met donc son expérience au service de l'équipe d'Emmanuel Macron. En revanche, il ne conseille pas directement le candidat. L'ancien ministre de l'économie a plus de progrès à faire sur la forme que sur le fond. Pour y parvenir, Emmanuel Macron a fait appel d'ailleurs à un chanteur lyrique, à un bariton, histoire d'éviter de dérailler comme lors de son meeting de la Porte de Versailles où il avait eu un peu de mal à rester dans les cordes, les cordes vocales bien sûr. On se souvient de son discours très enflammé à la Porte de Versailles. Alors le média training, il faut l'expliquer Jérôme, c'est une pratique qui se généralise de plus en plus dans le milieu politique. Ces dernières années. Oui, cette pratique importée tout droit des Etats-Unis est révélatrice de l'importance prise par la télévision dans la communication politique. Les candidats ont bien compris qu'il devait être bon sur les plateaux de télé pour convaincre les électeurs. Il est très loin le temps où le général de Gaulle renvoyait les maquilleuses avant une déclaration télévisée en leur expliquant qu'il n'était pas une starlette. Désormais, les politiques se prennent en main et pour devenir des orateurs hors pair, ils s'entourent de journalistes ou de professionnels de la télévision. En 2012, pour préparer le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle face à Nicolas Sarkozy, François Hollande avait constitué une cellule d'experts autour de lui. On y trouvait quelques habitués du petit écran comme l'ancien présentateur de JT, Claude Sérillon, ou le réalisateur Serge Moati. Un peu plus tôt, Jean-Luc Manot, qui fut chef du service politique de TF1 et directeur de la rédaction de France 2, avait conseillé lui Lionel Jospin lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste, ou encore Bertrand Delanoë, avant son élection à la mairie de Paris. On peut citer aussi Jean-Claude Narcy. En 2007, l'ancien présentateur du JT de TF1 avait entouré de nombreux cadres de l'UMP, dont Rachida Dati. Alors si cette tendance se généralise, un tout bord confondu, ça n'empêche pas les candidats de faire appel à des proches pour améliorer leurs prestations télé. Pendant la primaire de la gauche, Benoît Hamon pouvait compter sur les conseils de sa maman, qui lui envoyait des SMS pour lui demander de se tenir bien droit derrière son pupitre. Un conseil que Laurent Fontaine donnera sans doute aussi au soutien d'Emmanuel Macron, tout en leur rappelant qu'en politique, comme partout, il n'y a que la vérité qui compte. C'est bien trouvé, les conseils de sa maman sont toujours les meilleurs conseils du monde. Merci beaucoup Jérôme Ivani-Tchenko pour cette grande tendance du média training, des personnalités publiques, des personnalités médiatiques, viennent en aide aux politiques pour les aider à améliorer leurs prestations dans les médias. Passez une bonne matinée avec nous sur Europe 1, nous sommes ensemble dans le 9h-10h avec Anissa, vous avez fêté la Saint-Valentin, Anissa, hier soir ? Oui, petit restaurant. Ah c'est pour ça des petits yeux ce matin alors ? Non mais je suis rentrée très tôt, mais c'était très bien. Vous avez reçu des beaux cadeaux ? Oui, j'ai reçu surtout beaucoup de notifications à chaque but du PSG. Ah sympa la soirée romantique ! Ça a quelque peu saccadé le repas, voyez-vous ? J'imagine. Mais c'était sympa. Mais donc votre homme a privilégié la Saint-Valentin à PSG Barça ? Ah bah sinon moi je privilégiais l'avocat au mariage, voyez-vous donc. Ça c'est de l'amour. Il n'avait pas le choix. Restez avec nous à bord du Grand Direct des Média, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada